– Bonjour Thierry Solaire. – Bonjour. – Selon toute vraisemblance, le Bureau politique des Républicains devrait ce soir vous exclure de ce parti, vous et ceux qui ont rejoint Edouard Philippe et qui ont rejoint ensuite Emmanuel Macron. Quelle sera votre réaction ? – D'abord, vous pourriez me poser cette question depuis 7 ou 8 semaines. – Oui, mais là, on s'approche du terme quand même. – Franchement, il y a 8 jours, ça devait être… – Le quorum n'a pas été atteint il y a 8 jours et là, maintenant, on n'a plus besoin du quorum. – Ça, c'est sur la forme, mais à la limite, c'est secondaire. Sur le fond, pas banal, l'idée quand même qu'un parti de gouvernement, qui est celui de la droite française, exclut le bras droit de Nicolas Sarkozy à la primaire, qui est Gérald Darmanin, exclut le bras droit d'Alain Juppé, qui est Edouard Philippe, le plus jeune président d'un département de France, qui est Sébastien Lecornu, moi-même qui ai organisé les primaires et qui n'exclut pas ceux qui ouvertement appellent à faire une alliance programmatique avec l'extrême droite, si ce soit. – Le sens commun. – Le sens commun avec l'extrême droite. Si vraiment, voilà, faire une alliance avec l'extrême droite, on n'est pas exclu. Et par contre, être député comme je le suis, voter toutes les réformes que nous avons nous-mêmes demandées depuis des années. Sur ce plateau, Nicolas Béthoud, le nombre de fois où je vous ai défendu des réformes, quand elles sont mises au vote aujourd'hui, je vote pour, je me sens très cohérent à le faire. Si c'est la décision d'exclure ceux qui pensent cela, ça dira des choses de la dérive de la droite française. – Bon, mais qu'est-ce que vous ferez, vous ? – Ah ben d'abord, j'en prendrai acte, avec désolation, avec une petite pincée au cœur pour Jacques Chirac, pour Alain Juppé, pour Nicolas Sarkozy. Et puis après, il y aura bien sûr à se rassembler, parce que voilà, moi je ne souhaite pas que la droite française… – Vous avez dit il y a quelques jours, je ne baisse pas les bras, vous allez faire de la procédure. Gérald Darmanin, par exemple, laisse entendre qu'il va faire de la procédure pour essayer de faire appel, de façon juridique, de dire les statuts ceci, les statuts cela. Bon, est-ce que vous, vous avez envie de vous battre, ou est-ce que vous allez… – Non, non, moi je ne baisse pas les bras par nature, et vraiment je ne me résous pas, après cette année électorale qui n'a pas donné un visage très glorieux aux Français, de la droite française. Je ne me résous pas à voir certains qui, plutôt que d'essayer d'être un peu calme, d'être un peu cohérent intellectuellement, de prendre un peu le temps de la réflexion, des raisons de l'échec, les affaires bien sûr, mais pas que peut-être, s'auto-radicalisent, parce qu'en ce moment il y en a qui s'auto-radicalisent assez fortement, et voilà, alors après s'ils le font durablement, ben écoutez, on constatera cela, mais tous les Français le constatent. – Ça a beaucoup traîné cette histoire. – Enfin je constate surtout, ça c'est la forme… – Oui, mais ce n'est pas un peu votre responsabilité, à vous collectivement, je ne dis pas forcément vous Thierry Soler. – Écoutez, moi je trouve qu'il aurait été plus utile de la part de Bernard Acoyer, qui est encore secrétaire général pour quelque temps, qu'il essaye, lui qui est égoliste, de rassembler tout le monde autour d'une table, d'essayer de se mettre d'accord sur une position commune à l'endroit du gouvernement, je l'aurais fait, trois propositions. Première proposition, quand ça va dans le bon sens, en vous de pour… – Ce qui a été le cas, les Républicains ont voté par exemple certaines dispositions. – La loi sur le terrorisme par exemple, oui. – Non, je pense par exemple aux ordonnances, ça a été voté par la plupart des… – Oui, mais tant mieux, d'ailleurs je m'en réjouis, puis vous savez au groupe Les Républicains de l'Assemblée, il n'y a pas une bande d'autoradicalisés, il y a beaucoup de gens qui au fond se désolent de la situation actuelle, mais par contre je note quand même toutes les incohérences, j'en prendrai qu'une pour aller vite, quand vous avez la loi sur le terrorisme qui est mise au vote à l'Assemblée nationale, et que vous voyez les députés qui votent contre, et tous les sénateurs qui votent pour, dans le même parti, sur un sujet essentiel, vous avez les sénateurs et les députés qui votent de choses absolument opposées, ce n'est pas notamment les constructifs le problème. – Comment est-ce que vous allez vous organiser vous ? – Eh bien écoutez, on va, d'abord on vous en reparlera, mais on va de toute évidence offrir à tous ceux, les parlementaires, les maires, mais également les Français au fond, qui se reconnaissent dans des valeurs pro-européennes, de réformes qui ne sont pas autoradicalisées sur beaucoup de sujets de société. – Vous allez proposer quoi ? – Une offre politique, une offre politique. – Un parti ? – Aujourd'hui il y a un groupe parlementaire, qui s'appelle les constructifs, qui réunit de futurs anciens les Républicains et des membres de l'UDI, vous allez fonder un parti ? – Il y a une offre politique à offrir. Est-ce qu'après la forme habituelle, classique, d'un parti avec des fédérations, c'est exactement ce que les gens veulent, je ne suis pas certain, en tout cas il y a à offrir un parti. Qu'est-ce que c'est un parti ? C'est produire des idées et présenter des candidats. Ce qui nous rassemble, les UDI, ceux qui viennent des Républicains, c'est clairement l'envie de réforme, l'envie que la France se redresse, plutôt qu'uniquement des postures partisanes. Et deuxièmement, ce qui nous rassemble sur un plan philosophique, intellectuel, c'est la nécessité de ne jamais faire d'alliance avec l'extrême droite. Et encore une fois, Laurent Wauquiez porte la tâche dans son parcours d'avoir cassé la digue avec l'extrême droite à l'occasion du vote pour le second tour de la présidentielle. C'est lui qui demande… Il n'a pas demandé à voter extrême droite, il n'a pas demandé non plus à voter Emmanuel Macron. Il demande à ce que le bureau politique des Républicains, en aucun cas n'appelle à voter clairement pour Emmanuel Macron, et laisse ouvert à la voie de l'abstention. D'ailleurs, il refuse de dire pour qui il a voté lui-même au second tour. Vous parlez beaucoup des autres, mais je voudrais que vous parliez de vous, je veux dire, les constructifs. – Quelle est l'unité qui, aujourd'hui, vous construit ? Je veux dire, lorsqu'on regarde les votes du groupe parlementaire constructif à l'Assemblée nationale, vous ne votez pas toujours de la même manière. Par exemple, sur le budget, vous n'avez pas tous voté de la même manière, loin de là, quelle est votre unité ? – Alors l'unité, d'abord, c'est l'Europe. C'est de considérer clairement qu'il y a la nécessité de réparer ce qui ne va pas en Europe, mais que la construction européenne est l'avenir pour la France. Et aujourd'hui, je me désole. – J'allais dire ça, ça va, mais… – Ça, ça va, c'est rapidement. – Non, non, ce n'est pas du tout, c'est très important. – C'est très important, mais ça n'irrigue pas tous les projets de loi sur lesquels vous allez vous lancer. – Pas du tout, mais c'est pour ça que j'ai dit d'abord. D'abord, c'est l'Europe, et je me désole de la droite, qui, elle, devient de plus en plus anti-européenne. Deuxièmement, c'est la réforme et le pragmatisme lié aux réformes. Depuis des années et des années, en tout cas depuis cinq ans que François Hollande est au pouvoir. Nous réglamons des réformes, collectivement. Eh bien, nous, nous les souhaitons. – Vous les souhaitez, mais je reviens sur ma question. Vous avez, par exemple, sur le budget, voté dans des conditions différentes. Les uns ont voté pour, les autres ont voté pour, au sein du même groupe. On a appris de l'histoire parlementaire, et c'était le cas, par exemple, avec les frondeurs sous François Hollande, que ceux qui ne votent pas un budget ne peuvent pas être dans le même parti que ceux qui votent un budget. Est-ce que vous pouvez avoir des positions aussi différentes et donner le sentiment d'être unis ? – Je comprends que vous vous posiez cette question comme ça. Je ne me reconnais plus dans ce vieux monde, vraiment, qui classe les députés dans la majorité ou dans l'opposition. Seuls de la majorité doivent tout voter, sinon ce sont des frondeurs, et ceux de l'opposition doivent s'opposer à tout, sinon ce ne sont pas de vrais opposants, et donc ils doivent être virés du parti Les Républicains. Je ne me reconnais pas là-dedans. Avec Jean-Christophe Lagarde, je ne me rappelle plus de son vote exact sur le budget, je ne suis pas certain qu'il l'ait voté. En tout cas, je l'ai entendu dire, ce que je partage sans problème, ce que c'est depuis dix ans, l'un des budgets qui s'engagent le plus fortement dans des réformes profondes. Et voilà, je m'en réjouis. Est-ce que c'est un chèque en blanc que nous donnons au gouvernement ? Non. Est-ce qu'il y a des choses sur lesquelles on est en opposition ? Oui. Moi, j'ai voté contre la loi sur la création de l'impôt sur la fortune immobilière, parce que moi, j'étais dans l'hénicycle, à l'endroit de ceux de mes petits camarades des Républicains qui critiquent, mais qui n'étaient pas là pour voter contre. Voilà, ce n'est pas un chèque en blanc que nous donnons. – Un chèque en blanc. – Alors, quelles sont vos relations avec Emmanuel Macron ? Voilà, je n'ai pas de relation... – Il y a plus de 300 députés en marche qui forment une majorité, pour l'instant, assez solide. On verra ce qu'elle devient. Mais ni le modem, ni les constructifs, aujourd'hui, ne sont indispensables, je dis bien indispensables, à la création d'une majorité. Quelles sont vos relations dans ce qu'elle a avec Emmanuel Macron ? – Alors, je comprends aussi votre question. Le président de la République, son gouvernement, son Premier ministre, n'ont pas besoin, arithmétiquement, de voix supplémentaires pour faire passer les lois et pour voter le budget de l'Assemblée. Mais la réforme en France, ce n'est pas ça. La réforme, vous savez, personne n'a jamais manqué ni à Nicolas Sarkozy, ni même à François Hollande, malgré ce qu'on raconte. Le 49-3 est d'ailleurs fait pour. Quand il y a eu, sur la loi travail, au moment des socialistes, un petit peu de tension, le 49-3 a remis tout le monde au pas et personne n'a eu de difficultés. Donc, ce n'est pas ça le sujet. Le sujet, c'est que la réforme est dure. Et parce qu'elle est dure, il faut agréger toutes les forces politiques. Il faut agréger au maximum aussi de forces syndicales. Quand vous voyez des syndicats qui deviennent constructifs à l'endroit d'une réforme, c'est stratégique. – Donc, il faut appuyer ça. – Bien sûr. Il faut aider à ce que le pays se réforme. Si on bloque pour des raisons politiciennes, parce qu'on a envie que le gouvernement se plante, parce qu'on ne prépare que l'élection suivante pour venger la défaite de François Fillon, qu'est-ce qu'il se passe ? Il se passe que le gouvernement connaît des difficultés, qu'il rogne l'ambition de sa réforme, qu'il élargit le calendrier. – J'ai parfaitement compris que c'est une participation, une construction intelligente à laquelle vous aspirez. Est-ce qu'on peut être membre des constructifs, voter pour, voter contre, penser pour, penser contre, et être, par exemple, au sein du gouvernement ? Je pense à Gérald Darmanin, par exemple. – Écoutez, Gérald Darmanin, je trouve que c'est un excellent ministre du budget. – Oui, mais forcément, lui, il doit, par solidarité, être toujours en faveur de ce que décide le gouvernement. – Non, mais lui, Gérald Darmanin, il a fait le choix de rentrer au gouvernement. Il est ministre du budget. Est-ce que c'est un bon ministre du budget ? Même ceux qui sont à LR le disent dans la plus grande clarté. C'est quelqu'un de très bon, qui apporte beaucoup. Et puis, je trouve qu'il porte clairement les mesures de ce gouvernement. Mais moi, je les partage. Attendez, comprenez-moi bien. Après, il y a des nuances. Et c'est vrai que quand on est dans le collectif gouvernemental, on est solidaires. Mais ça, c'est un autre sujet qui est constant. – On oublie les nuances. – Mais très sincèrement, Nicolas Bédou, qu'est-ce qui fait notre ADN, nous, les constructifs ? Je vais vous le dire en une phrase. Ce qui fait notre ADN, c'est que le pays se redresse. Et moi, 2022, ça ne m'intéresse pas. La seule chose que je sais, c'est qu'à la fin de ce quinquennat, est-ce qu'il y aura moins de chômeurs ? Est-ce qu'il y aura moins de gens sous le sol des pauvretés ? Et est-ce qu'il y aura moins de pression fiscale, notamment sur la classe moyenne ? Tout ce qui va dans le bon sens, je le soutiendrai, je l'appuierai, je voterai pour, mais je l'appuierai politiquement. – À plusieurs reprises, vous avez parlé d'auto-radicalisation. C'est Laurent Wauquiez qui s'auto-radicalise ? – Oui. J'ai été triste pour lui, pour la droite française, qui est un parti de gouvernement, de voir celui qui aspire à la diriger, à tenir des propos presque outranciers, outranciers, mais même clairement, disons-le, à l'endroit du chef de l'État. Moi, je vais vous le dire. François Hollande aimait la France et les Français, clairement. Nicolas Sarkozy aimait la France et les Français. Jacques Chirac aimait la France et les Français. Et Emmanuel Macron aime la France et les Français. – Donc, pas de procès. – Et donc, d'être dans des attaques à des minèmes, sans aucun fondement, c'est pas très glorieux, et c'est bien triste, et c'est inquiétant sur la radicalisation qui s'opère d'une partie de la normative. – Bon, après tout, c'est peut-être une bonne nouvelle que vous soyez exclu de ce mouvement qui s'auto-radicalise. – De toute façon, si le choix est fait de cette orientation, je ne m'y reconnaîtrai plus, donc bien sûr, je n'ai plus à y être. – Merci Thierry Soller. – Merci à vous. – Sous-titrage Société Radio-Canada